Bonjour, je m'appelle Claire Fleury, j'écris des articles sur Internet, j'ai un blog qui s'appelle Partageons nos fêtes et je viens de publier le guide des fêtes réussies. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer des t-shirts que vous utiliserez pendant votre fête avec une méthode qui est très simple. Alors, comme matériel, vous allez avoir besoin de votre ordinateur, d'un papier transfert que vous trouverez dans toutes les papeteries, d'une paire de ciseaux, de votre fer à repasser et d'autant de t-shirts que vous avez d'invités. Alors, comme t-shirt, je vous conseille de prendre du vrai coton et de la couleur blanche. Et puis, il faut un coton assez souple, ce qui permettra une meilleure impression. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Eh bien, sur votre ordinateur, vous allez choisir une image, l'image telle que vous voulez, et puis vous allez utiliser aussi le logiciel que vous voulez, donc ça c'est sans problème. Vous pouvez rajouter du texte, comme je vais vous montrer que je l'ai fait ici. Et une fois que vous aurez créé votre image, vous allez l'imprimer sur votre imprimante à la maison. Et la technique, c'est dans l'imprimante d'utiliser une des fonctionnalités que vous allez trouver, qui est le plus souvent dans fonctionnalités avancées, qui est effet miroir ou image inversée. Cette technique de l'effet miroir permettra au texte de s'imprimer lisiblement. Si, par extraordinaire, vous ne trouvez pas sur votre imprimante cette technique de l'effet miroir ou de l'effet inversé, ce n'est pas grave, mais à ce moment-là, vous ferez seulement une photo sans texte. Alors, je vous montre l'image telle que je l'ai déjà réalisée. Ici, pour économiser, j'ai mis deux images sur la même feuille. Et ici, je vais découper l'image que je vais coller sur mon t-shirt. Alors, bon, là, je découpe comme ça. En réalité, je trouve que c'est plus joli si ce n'est pas trop carré. Enfin, bon, ça, c'est une question de goût. Alors, j'ai mis mon fer à chauffer. Il faut mettre le fer en puissance maximum et en coupant la vapeur. Ensuite, vous repassez votre t-shirt de manière à ce qu'il n'y ait pas de faux plis. Vous repassez préalablement. Et ensuite, vous apposez votre découpe. Une fois que votre fer est bien chaud, vous allez passer votre fer à repasser sur votre t-shirt. Alors là, il est conseillé de faire dans un sens, en restant presque une minute. Il faut que ça reste longtemps de manière à ce que la couleur se dépose. Là aussi, je fais ça. Je le passe aussi dans ce sens. Après, il va falloir attendre que le coton refroidisse. Alors donc là, ça m'a l'air assez froid. Donc, je vais essayer de décoller mon papier. Ici, on aura un joli t-shirt qui pourra servir de signe de ralliement pour la fête de Georges. Donc, vous avez vu, c'est une technique très simple. Et vous trouverez beaucoup d'utilisation pour les anniversaires d'enfants. Les enfants adorent. Ça vous servira si vous devez faire une petite chanson, une chorégraphie. Et surtout, ça fera un excellent cadeau d'invités que les invités rapporteront chez eux et garderont précieusement en souvenir de cette super fête. Sous-titrage Société Radio-Canada